L'association Cony Junior crée du matériel de vulgarisation des sciences cognitives pour les enfants. Nous sommes des doctorants, des enseignants et d'autres profils. Et ensemble, nous avons créé un programme basé sur notre matériel ludique, le programme Océana. Il dure une heure par semaine pendant un trimestre. Océana signifie optimisation des capacités d'écoute et d'apprentissage par les neurosciences impliquées. En 2016-2017, nous avons pu tester notre programme dans trois classes de primaire, CP, CE2 et CM2. J'ai découvert les neurosciences il y a deux ans à peine. Clairement, j'en ai voulu à l'école de ne pas m'avoir donné toutes ces informations. Pour ma part, ça a vraiment été une sorte de renaissance que de savoir que le cerveau était plastique, qu'on pouvait apprendre tout au long de sa vie, que rien n'était figé. Ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment d'avoir placé l'enfant en tant qu'apprenant au cœur de cet apprentissage. Ça a été quelque chose de vraiment riche parce que les enfants se sont sentis écoutés. Donc c'est assez rare. Ça remet en question beaucoup de choses et c'est intéressant de ne pas rester statique dans sa situation d'individus et d'enseignants. Et puis parce que les enfants, j'ai vraiment envie qu'ils puissent profiter de cette recherche en fait. Et que c'est souvent la vie, c'est des moments de rencontre et des temps aussi que l'on partage un peu différents. Et on a bien conscience que de toute façon, les meilleurs raffinements vont se faire à partir de l'expérience qu'on va acquérir en faisant notre année pilote. On va toujours, d'une année sur l'autre, se poser les questions. On ne va jamais s'arrêter avec un programme beau, figé. Ça, non, ce n'est pas notre idée. Notre idée, c'est d'être en permanence en évolution, à l'écoute, flexible. Notre pari à nous, ça a été de dialoguer. Je suis très confiante. Je suis très confiante et je suis très, très contente. Voilà. Si ce projet vous plaît, suivez-nous sur notre site, ou sur Facebook, ou sur Twitter. Sous-titrage ST' 501